Bah là Yann, t'as fait une grosse bêtise hein ? T'as crié qu'on allait pas s'en rendre compte mon Yannounet ? En fait ça brûle pas. T'en as pris plein la gueule ? Mais tu vas te taper tous les carreaux à faire hein ? Ah mais partout là ! Partout là ! Tout ça pour quoi ? Pour remettre l'extincteur. Il y en a partout, c'est une catastrophe. Ça part bien. Bien frotté. Tu mets du gounoir partout. C'est ce que tu as mis sur ma veste. Regarde, regarde, regarde ma veste. Elle fait trop bien, elle fait le ménage. Allez, regarde, regarde. Allo, tu pourrais faire du télé-shopping ? Vas-y, fais du télé-shopping aussi. Alors tiens, on met de l'eau. Salut les gars, c'est la nuit, on est chez Fastride et on bosse même la nuit, c'est l'équipe de lui, Yann et moi. Je vais vous faire aujourd'hui une vidéo modification Bluetran. Vous savez qu'il y a une grosse mise à jour sur les Bluetran. Changement des biellettes et des vis biellettes. Parce que sur les Bluetran, il y a les vis qui cassaient, c'était du M6. Et donc là, avec Yann, cette nuit, on va vous faire la vidéo modification des vis sur les Bluetran. Donc cette vidéo, elle marche aussi bien sur les Bluetran version 1 que version 2. Sur la version 1, vous allez avoir moins de tas que sur la version 2, pas grand chose. Mais on va tout vous expliquer avec Yann, pas à pas, on va vous montrer tout ce qu'il faut. On a tout déjà de sortie, c'est déjà la troisième qui fait, donc comme ça il est bien rodé. Et on en a encore un paquet à faire, autant vous dire qu'on n'est pas rentré encore. Donc voilà, en tout cas, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les biellettes, déjà il y a deux types de biellettes, il y a les biellettes arrière et avant. Les biellettes arrière sont plus petites qu'à l'avant, c'est le contraire. Les biellettes avant sont plus courtes qu'à l'arrière, mais pas grand chose, il y a quoi ? 4 mm, donc il n'y a vraiment pas grand chose, donc plus courtes, il faudra prendre les biellettes les plus courtes pour l'avant que l'arrière. Après, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura des vis, il y aura deux types de vis, des longues et des un petit peu plus courtes. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, il y en a une qui est un peu plus courte. Alors la longue, c'est pour le haut, ça sera pour les vis du haut, toujours en haut, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, et la petite pour en bas. La petite pour en bas. D'accord, et après il y a deux pièces là, Yann, c'est pourquoi ces deux petites pièces là, il y a un petit joint. Sur la biellette, il faut mettre d'abord le joint thorique pour protéger le roulement. D'accord, pour pas que la vis vienne écraser. C'est juste pour l'humidité. Juste pour l'humidité ? Non, la poussière, ça remplace un joint hospital. D'accord, ok. Après la vis, elle est un peu conique, c'est pour appuyer sur le roulement. Et ça c'est l'entretoise, qui vient se mettre à côté. Qui appuie sur le roulement également. Donc il y a un sens pour l'entretoise. Et pour le mans, comme ça. Voilà, comme ça, ça rentre parfaitement. Ok, et donc ça c'est pour aussi bien en haut, en bas et pour tous les côtés. Partout. Partout. Donc vous avez compris, il y a des biellettes courtes pour l'avant, des biellettes longues pour l'arrière. D'accord, les vis longues, ça sera en haut, en haut ici, en haut ici, et après en bas là, ça sera les courtes, les vis qui sont un petit peu plus courtes. D'accord, donc on vous a fait le tour. Qu'est-ce qu'on aura besoin d'autre ? On aura besoin d'autre, d'une perceuse, avec un fourré de combien, tu mets toi ? 6, 5, 6, 7, 6, 5, 6, 7. D'accord, un petit tarot, pour faire le pas de vis, donc en M8. Si vous n'avez pas la perceuse, il y a des petits outils, et puis voilà, c'est parti. clé de 3, clé de 4, clé de 5, allez c'est parti, Yann, l'avant, alors vous avez une chance sur deux pour que les vis soient collés, c'est ça ? D'accord, il y en a un petit chalumeau, on va chauffer, on va faire comme si c'était collé, on ne chauffe pas la tête de vis, ça ne sert à rien, on chauffe la pièce, il faut faire attention à la suspension, il ne faut pas chauffer, il faut faire attention à la suspension, donc là c'est une clé de combien, et là c'est une clé de 4, donc ça c'est aussi bien pour la version 1 que pour la version 2, il n'y a pas de différence jusqu'à présent, donc on ne va pas dévisser les deux côtés en même temps, on dévise d'abord un côté, on modifie et après on passe à l'autre, sinon la roue va tomber, ça va être une vraie galère, c'est chaud, c'est chaud, mais on a des mains d'homme ici, on a tellement de cornes aux doigts, ça c'est les anciennes, ça c'est les anciennes, et les anciennes, et voilà, on ne triche pas, on n'a pas menti, on en a vraiment fait, donc là, tout est défait, c'est bien propre, c'est maintenu de l'autre côté, donc c'est pour ça que je vous disais de ne pas retirer l'autre côté, sinon tout allait tomber, et comme ça là, tout est maintenu, et ça sera plus simple pour Yann, on prend le forêt, 6,5 ou 6,7, 6,5 parce que c'est ce qu'on trouve partout, 6,7 c'est mieux, après moi je ferme le bras, pour que quand je perce, ça ne tourne pas, sinon c'est sûr, vu que tu es tout seul, moi je filme, on essaye d'être le plus droit possible, on va faire attention parce qu'il y a le feu, il ne faut pas aller trop loin, il ne sert à rien d'appuyer, on essaie de faire, pas besoin d'appuyer fort, attention parce que là il y a le pneu derrière, donc là tu as percé en 6,5, c'est ça? d'accord, après c'est juste le filetage qui va être un peu plus dur au moment de t'arroder, pareil, il faut faire attention pour la suspension, alors là on fait plus attention au pneu, là maintenant il faut faire attention à la suspension, donc pas pousser trop fort, pas besoin d'appuyer comme un bourrin, normalement la perce d'une bonne perce, ça se fait tout seul, c'est pas un pro ça, donc là on a percé, maintenant on va faire le tarot, donc soit on le fait à la main, soit on le fait à la visseuse, on peut le faire à la visseuse, on peut le faire à la main, comme tu veux Yann, tu peux faire les deux pour montrer, et là on va mettre le tourner gauche, donc je graisse, le mieux c'est de mettre un peu de lune, donc on va essayer d'être le plus droit possible, le plus à l'iqueur, un tour, un quart de tour en arrière, je vais se casser le copeau surtout, encore une 8, c'est bon, c'est pas un euro, destroyer, c'est bon. En fait, hop! OK, ça va vite quand même, une petite soufflette, comme c'est l'avant, c'est la courte qui est là, tu peux mettre la longue et la courte à côté, pour qu'on puisse voir vraiment la différence, il n'y a vraiment pas grand-chose, il n'y a vraiment pas grand-chose, à l'extérieur, la longue vis, parce qu'il va mettre la longue vis pour celle du haut, donc la plus longue, la vis la plus longue pour en haut, on met bien, la plus petite en bas, les entretoises, donc entretoises bien, la partie épaulée vers l'intérieur, de l'extérieur, rachillée, non et médium, de l'a gymnastique, dans l'extérieur, qui est en basant dans l'extérieur. D'avancer sur les épaules, 10, du coup, C'est parti. tu serres à fond fond, tu bloques et voilà après il faut faire pareil de l'autre côté on ne va pas vous faire l'autre côté avant parce que c'est totalement similaire c'est exactement pareil on va vous faire l'arrière donc alors là c'est quelle taille, on dévise ici on dévise tous les côtés, moi je n'en enrève que les 4 premières vis c'est suffisant pour... et là la vis, dans la petite boîte pour ne pas perdre les vis donc là en ayant retiré ces 4 premières vis, il faut le déclipser, prendre par l'intérieur c'est ça et le tourner comme ça, en douceur quand même, sinon ça casse, et voilà là c'est déclipsé après il va falloir faire attention au câble en fait que vous pouvez voir ici là, le câble là, qui est juste là, pour ne pas l'arracher, parce que sinon après c'est de la grosse galère voilà, c'est la partie la plus complexe pour pouvoir accéder ici, d'accord, alors ça Yann, ça c'est une version 2 donc c'est du M6 mais sur la version 1 c'est déjà une 8, donc ils auront quand même besoin de faire ça juste pour changer la vis, il n'y aura pas besoin de tarauder, de percer et tout, sur la version 1 où vous avez les biellettes encore réglables, les suspensions réglables qui sont noires, là ça a l'air d'être collé, Yann a un peu de mal pareil, il va chauffer la pièce qui est derrière, pas la vis c'est beau, et donc là, ça se fait assez facilement, il faut faire attention quand même au câble, pas arracher le câble de la LED, attention parce que c'est très très fragile, ici là, donc faites attention, parce que le câble il peut s'arracher très facilement du feu LED et après c'est une vraie galère, donc là il chauffe à l'intérieur, parce qu'il y a de la colle, et si vous ne faites pas ça, vous pouvez casser la vis, et là après c'est la grosse grosse galère, donc si vous ne vous sentez pas capable, surtout, vaut mieux venir chez FASTRIDE que Yann le fasse, ou BLEAD, ou FUK, ou FUK maintenant, oui, ou SELF, et là il faut qu'il chauffe encore, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de colle, et s'il force un petit peu trop dessus, ça va casser quoi, et après c'est trop de galère pour extraire tout ça, voilà, on consomme du gaz chez FASTRIDE, c'est bon, on a une petite rallonge pour y accéder, et hop notre billette, on va en revendre dans des billettes rouges, ancienne génération, on retire les copeaux, alors, pareil, on fait attention aux pneus qui sont derrière, on perd sans, 6,8 ou 6,75, alors là, ça va être plus compliqué pour percer là haut, tu vas te faufiler entre les leds, non tu le soulèves toi, Oups ! Un petit peu de graisse sur le tarot, Et absolument, … ... … … ... alors faites très attention, je le redis à ces câbles là, ça s'arrache très facilement et après c'est une vraie galère, il faut changer la LED, donc Yann il les met bien vers le haut, on va mettre même à l'intérieur, mais il faut faire attention aux câbles, essayez de faire le filetage bien droit et pareil il ne faut pas aller trop loin parce qu'il y a la suspension qui est derrière, il ne faut pas aller trop loin les amis, c'est pour ça qu'avec un tarot borne, c'est pas plus simple qu'avec un tarot débouchon, ça c'est un tarot débouchon, c'est le copeau, il tombe dans la main, donc le tarot borne, le copeau va remonter et le bout n'est pas pointu, un petit coup de soufflette donc là c'est l'arrière, il faut prendre les plus longues, pareil, janteurique, la grande vis en haut, petit en bas, en trutoise, défrissier, c'est vraiment cette partie là qui est la plus chante, parce que c'est là où il y a moins d'espace en fait, mais sinon après le reste, tout va bien quoi, ça va, et là tu vas faire comment pour serrer fort, vu que tu n'as pas de cliquet, c'est parfait, voilà les amis donc on vous a fait l'avant, l'arrière, donc n'oublie pas Yann, il faut faire l'autre côté qu'on n'a pas fait, donc voilà, par contre, alors de ce côté-là gauche, il va falloir faire très attention, pourquoi, parce qu'il y a la béquille, donc la béquille, il va falloir, on vous recommande plus de tout démonter ici, soulever pour pouvoir démonter la béquille, c'est ça, parce que du fait de l'emplacement de la béquille qui est ici, vous n'allez pas pouvoir faire comme a fait tout à l'heure Yann, tout ce socle-là, le basculer vers le bas et le sortir, enfin le socle derrière là, pour ne pas arracher les câbles, les LED, donc il va falloir quand même soulever ici, retirer la béquille pour pouvoir y accéder facilement, et c'est ça qui prend beaucoup de temps en fait au final, parce que là j'ai vu, on a mis 20 minutes pour faire l'avant et une partie de l'arrière, et ça, peut-être qu'on va mettre presque autant de temps pour faire juste de ce côté-là, à cause de la béquille qui est placée ici, tu as juste retiré les deux vis qui étaient là-haut là, qui étaient ici, pour soulever le deck en fait, tu n'as rien fait d'autre, tu as retiré juste le topo long du cale-pied de chaque côté pour retirer les cadis, il faut enlever ici pour ne pas que ça casse, il vaut mieux desserrer ici, retirer bien les vis ici, pour ne pas que ça casse, parce que je sens, il y a de la contrainte et tout, et ça risque de casser là, et après quand vous allez resserrer, attention, il ne faut pas serrer trop fort, sinon le plastique casse ici, on retire bien cette petite vis, donc là, tout est soulevé, on prend ici, et tout se soulève, et voilà, et comme ça maintenant, on voit le contrôleur derrière, le contrôleur qui est ici, c'est ça, il manque de place pour y accéder, il suffit juste d'enlever les quatre vis en dessous, et tu n'as pas de LED à changer, 5 minutes, j'ai vu, j'ai filmé, tu as mis 5 minutes, en vrai, si c'est facile, c'est juste chiant, forcément, forcément, comme ça, tout est enlevé, on a retiré les cinq vis, et là, on va pouvoir accéder facilement à la biellette, là, c'est sûr, on va lâcher les fils, ouais, comme ça, un peu sous pour garder, c'est marrant, bah vas-y, fais-toi plaisir, donc c'est sûr, c'est collé, c'est parti, c'est parti, et là, plus de gaz, presque, c'est vrai que j'ai plus de gaz, fais gaffe, tu sauve trop, tu n'es pas en bas, c'est bon, il n'y a plus de gaz, super, vous avez vu, vous pouvez voir comme ça, la batterie qui est dans un bac étanche, et le contrôleur, peut-être qu'elle ne va pas dans le premier bac, peut-être qu'elle va dans le deuxième bac, ce qui est bien, c'est que le contrôleur est quand même surélevé, il est surélevé que 5 mm, on voit bien toute la mousse, c'est une cale, tout ça, donc ça le surélève, donc des fois, quand il y a de l'eau, l'eau reste en bas, elle n'est pas au contact du contrôleur, parce que la batterie est bien protégée, donc il y a la caisse en plastique, plus le deck, mais s'il y a de l'eau qui s'infite, on l'a déjà vu, donc la cale, ça fait l'épaisseur de l'eau, il n'y a pas de souci, il faut éviter, alors elle n'est pas étanche, c'est une Loutran, mais elle résiste beaucoup mieux à l'eau, que n'importe quelle Mini Motors, en tout cas à l'heure actuelle, ah non, il y a la Storm, il y a la Dualtron City aussi, vous êtes nombreux à commencer à acheter, qui résiste pas mal aussi à l'eau, elle fait partie du top 3 des trottinettes Mini Motors, qui résiste à l'eau, avec la Miro, pour ça, pour ça, on va avoir un peu. il y a la salle que j'ai monté, il y a la car, il y a la car, c'est mieux, là tu en as fait trois et on est à 30 minutes de vidéo, bon allez voilà, bon les gars j'espère que la vidéo vous a plu, pour cette vidéo tuto installation des nouvelles biellettes version 3 des bluetrans, on espère qu'il n'y ait plus de soucis de cas cette fois-ci, elle va devenir la trottinette parfaite avec le kit amortisseur de direction sunken, on n'oublie pas le 31 mai, circuit de Carole pour venir rouler gratuitement, on aura le droit à deux ou trois sessions de 15 minutes pour venir rouler avec votre trottinette électrique sur le circuit Carole, c'est un événement organisé par Fastride et par des grands constructeurs automobiles comme Renault, Mercedes, Audi, vous pourrez même essayer des vélos et même je crois des mini motos, ça va être sympa, vous pouvez venir avec vos enfants, les enfants ont le droit d'essayer des mini motos et puis voilà, on n'oublie pas le code JeffRide pour avoir moins 5%, les assurances, il faut rouler assuré, il y aura tout dans la description de la vidéo et la vidéo sur le circuit d'Angerville va bientôt sortir, il y a beaucoup de rush, beaucoup de travail de montage à faire, j'espère qu'elle va être belle cette vidéo mais elle ne devrait pas tarder allez je vous dis ciao ciao et